Merci de nous retrouver ici à Harare au Queen Elizabeth Pool Station, l'un des douze centres de vote retenus dans la capitale zimbabweienne pour permettre aux citoyens de pouvoir accomplir leurs devoirs vis-à-vis de leur pays. Le Zimbabwe, c'est une très très longue journée électorale ici qui a commencé très tôt ce matin à 7h et qui se terminera vers 19h, heure locale. Et rappelez donc que ce sont des élections générales où les uns et les autres vont décider des conseillers municipaux du Parlement mais surtout du président de la République, Emerson Nangangwa, est candidat à sa succession à la tête de l'État. Nelson Chamisa est présenté comme son principal challenger ici à Harare. D'ailleurs, on va tenter de comprendre ce qu'en pensent certains Zimbabweens qui votent ce matin par rapport à cette journée. Nous avons d'ailleurs, on peut le voir, il y a un déploiement assez exceptionnel dans ce centre de vote où les uns et les autres essaient donc de rejoindre la salle. Mais avant, on va tenter de prendre ce votant qui est déjà, qui est ici. On va tenter de comprendre avec lui pourquoi est-ce qu'il est là et ce qui le motive. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour voter pour le président, mais aussi pour les MPs et les conseillers. Oui. Donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est le grand problème d'aujourd'hui ? Le grand problème d'aujourd'hui est le futur de Zimbabwe. Nous sommes en train d'aujourd'hui et nous sommes en train d'aujourd'hui. Et donc là, vous venez de l'écouter. Et pour lui, c'est surtout la jeunesse qui doit avancer. Elle avance dans ce bureau de vote, on peut le constater. Elle avance en tout cas vers les salles de vote. On voit qu'il y a énormément de jeunes parmi les votants, parmi les personnes qui vont décider aujourd'hui. Alors, on va maintenant à présent tenter de comprendre avec lui qu'est-ce qui pourrait faire basculer son choix pour ce qui est du président de la République. Donc, qu'est-ce qui va faire décider pour vous entre les 22 candidats à la élection présidentielle ? Donc, qu'est-ce qui va être déterminant ? Numéro un, qui est le meilleur à offrir pour moi sur la table présidentielle ? Numéro deux, qui va être considéré pour les atrocités qui vont être committées dans l'événement qu'il n'a pas été committé à la cause des Zimbabweens et aux jeunes qui vont être considérés dans les prochaines 10 ou 15 ans. Donc, c'est ce qui va m'aider à m'aider à choisir de la liste des candidats qui sont aussi là et qui sont aussi élevés à pousser mon agenda comme une jeune jeune et aussi à représenter moi où je suis, qui ont les mêmes sentiments avec moi. Donc, c'est ce qui va aussi affecter ma décision aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, on vient de l'écouter. Pour lui, ce qui sera décidif, c'est le projet pour la jeunesse zimbabweienne, surtout en parlant d'économie, l'économie qui doit reprendre pour permettre aux jeunes de trouver des emplois. Ce qui est également décisif pour lui, c'est la nécessité de rendre justice pour que tout ce qui aurait été commis comme crime durant ces 15 dernières années au Zimbabwe puisse être éclairé, tel qu'on vient de l'entendre de la part de ce votant. Et toujours ici, dans ce Queen Elizabeth Pool Station, il y a un autre votant qui nous a retrouvés. Bonjour sir, bienvenue. Bonjour. Je suis au local, à l'avenir, Kona, Leopoldakawa et Fefe Avenue. Donc, vous êtes aussi un jeune, donc je veux dire ce qui vous a pris ici aujourd'hui. Donc, quel est le principal problème ? Le principal problème c'est que c'est que c'est un vote pour la change. Oui, c'est le UCR, nous voulons que notre président de l'avenir a créé un emploi. Nous avons besoin d'un plus de travail. Les gens souffrent au Zimbabwe. Nous devons développer une infrastructure dans le secteur de l'économie, dans le secteur de l'économie. Et donc, comme on peut l'entendre de sa voix, pour lui, le principal challenge c'est le changement. Changement pour qu'il y ait plus d'impact, pour que la jeunesse puisse mieux s'en sortir, trouver des emplois. En tout cas, c'est le terme qui revient à chaque fois ici à Harare, depuis qu'on est arrivé et que nous discutons avec des jeunes qui sont appelés aux urnes. À chaque fois, c'est la même chose, changement pour un bien-être, pour un meilleur bien-être. On va encore tenter de comprendre. Pour vous, dans la élection présidentielle, quel va vous faire faire votre choix pour être fait ? Pardon ? Quel va vous faire décider entre tous les candidats à la élection présidentielle ? Est-ce que c'est un changement ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin aussi ? Ok, laissez-moi commenter sur cela, personnellement. Comme vous pouvez le voir ici, les gens sont en mode anglais. Ils doivent faire cette cérémonie, afin qu'ils puissent revenir et s'assurer le argent. Les gens, encore une fois, nous devons faire attention sur comment nous faisons de l'argent dans la vie. Je veux dire la parole de Dieu. L'argent est l'un de la mort. Jésus a l'un d'un de l'argent pour l'argent. Il a fait 30 morceaux de l'argent. Donc, nous devons faire attention sur ce sujet. Depuis que nous sommes ici, sur ce planète, le défi ne nous permet pas. Donc, nous devons faire attention sur ce sujet. Mais, ma conclusion est que je pense que mon vote va changer. Depuis que l'un vote compte. Alors, on l'a encore écouté une fois de plus, c'est toujours le changement. Mais c'est également la paix. La paix qui doit être garantie, on peut l'entendre ici. Et rappeler donc, pour sortir, que les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 19h, heure locale. Et que les résultats pourraient tomber d'ailleurs aujourd'hui dès 23h. En tout cas, la grande équipe de la télévision panafricaine est déployée sur le terrain. Bureau de vote après bureau de vote. Nous allons vous tenir informés ici, à Harare, du déroulement de cette journée. Et très certainement, de l'apothéose qui pourrait tomber en fin de soirée avec les résultats, surtout de la présidentielle. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Non, c'est parti. Non, c'est parti. 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 C'est parti.